Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 26 mai 2024, 9h33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. On est vraiment dans un moment crucial où, on le sait, on s'est préparé à ça, nous ici, ensemble depuis des années, à vivre des événements qui vont venir perturber nos vies. On n'est pas vraiment encore touché par les catastrophes, par les guerres, ça se passe ailleurs, il y en a beaucoup. Le complexe militaro-industriel fait des milliards de dollars, mais déjà on sent les politiques qui sont appliquées par l'élite, par le gouvernement mondial, des orientations qui sont imposées par des gens non-élus, qu'on pense au Forum économique mondial, et on a appris que Klaas Schwab était pour se retirer de son poste de président du Forum économique mondial. C'est une figure qu'on nous a appris à détester parce que c'est comme ça que la politique fonctionne. On te met des figures et on t'apprend à les détester, à rester prisonnier de tes idéologies politiques, puis là t'associes toute ta souffrance à un visage. Justin Trudeau, Joe Biden, Donald Trump, Boris Johnson, Emmanuel Macron. Parce qu'on veut que tu sois, et que ton énergie soit orientée et canalisée vers la détestation d'un individu, et penser que c'est cet individu-là qui est responsable de toutes tes frustrations et de toute ta misère. Et ça fonctionne. Et les médias sont là pour alimenter ça. Et pendant ce temps-là, l'agenda, la base, la fondation, elle, continue toujours à être érigée, et le train continue toujours à avancer parce que c'est la technique qu'on utilise. Clash Schwab va se retirer de sa position, mais sa fille va prendre la place probablement, puis l'agenda va continuer. Et là, les gens vont être comme satisfaits, ça y est, Clash Schwab s'en va, mais il n'y a rien qui va changer. Absolument rien. Justin Trudeau va partir, il n'y a rien qui va changer, on va détester un autre. Tout le monde se rappelle au Québec de Jean Charest, tout le monde détestait Jean Charest. Jean Charest est disparu, François Legault est arrivé, et là c'est François Legault qu'on déteste. Parce que les mêmes politiques, le même agenda continue toujours, l'agenda globaliste, mondialiste, l'alarmisme climatique et toutes les autres folies. Et l'essentiel, le cœur de leur programme, c'est la perte de tes droits fondamentaux de parole et de liberté. Et c'est la censure qu'on t'impose. On le voit, on alimente aussi les conflits à l'extérieur. On laisse toujours présager qu'il va y avoir une guerre nucléaire pour être certain que tu as vraiment peur et qu'il faut vraiment soutenir un tel ou un tel ou un tel. Par exemple, prenons le code de l'Ukraine avec Zelensky, qui est devenu un président illégitime la semaine dernière parce que son mandat est terminé, il n'y a pas d'élection. Et là, tu as la Chine qui va probablement aller chercher Taïwan d'ici le mois de juin. Prépare-toi. C'est bientôt, là. On a vu ce qui se passe, comment ça se prépare. Et il y a des indications qui ont laissé entendre que la prise de possession de Taïwan pourrait se faire en juin ou l'invasion. Appelle ça comme tu voudras. Donc, tu vas voir un autre front qui va être là. Tu as le front avec Israel et Gaza qui est aussi ouvert, avec l'Iran, Israël, et toute la région du Moyen-Orient qui, depuis la guerre du Golfe, n'a jamais été aussi tendue. Il y a des problèmes majeurs de catastrophe. On le voit, les agriculteurs nous ont prévenu qu'on aurait des temps difficiles à cause des conditions météorologiques de ce printemps de grand minimum solaire qui ont amené une presque impossibilité de semences avec des pluies, des pluies, des pluies, autant au Canada qu'aux États-Unis dans le Midwest que dans certaines parties d'Europe et l'Angleterre et ailleurs dans le monde. Au Brésil, on a vu les inondations historiques. Pendant quelques temps, on a eu des sécheresses, mais là, tu as des inondations historiques. Parce que c'est ça, un grand minimum solaire, c'est une perturbation totale. Et totale, quand tu t'en vas dans la littérature ancienne, tu le vois. Dans le dernier grand minimum de Monde 2, les temps ont été plus que difficiles. La peste, les guerres, la famine, tout ce que tu peux imaginer de cataclysme. Pendant ce temps-là, il y a une petite mini-nouvelle intéressante et victorieuse pour les agriculteurs. Et vous pouvez dire au monde entier que oui, les manifestations néerlandaises contre les tracteurs et leur guerre contre le net zéro de l'élite, bien, ça a reculé. Six mois après que Gert Wilders ait remporté les élections néerlandaises, il a finalement négocié un accord avec quelques parties mineures pour former le gouvernement. Et l'impensable s'est produit. Les conservateurs du centre, que les médias aiment appeler les extrémistes d'extrême droite, ont été élus pour dénouer les pires excès de la gauche totalitaire, qui était au pouvoir depuis très longtemps et qui est au pouvoir encore dans plusieurs de nos pays occidentaux. Désormais, les Pays-Bas n'auront pas à mettre en œuvre des politiques environnementales plus strictes que le reste de l'Union européenne. Leurs dirigeants pourront donc se montrer la tête haute. Les conservateurs devraient entrer en guerre contre le net zéro. Cela s'applique également partout ailleurs. Et pour conclure l'accord, Wilders a renoncé au poste de premier ministre, pour satisfaire tous les WACO du monde. Donc, il a accepté de ne pas être le premier ministre et faire avancer un agenda plus rationnel. Les Pays-Bas vont supprimer les règles obligeant les propriétaires à acheter des pompes à chaleur dans le cadre de la guerre contre le net zéro menée par le gouvernement. Six mois après sa victoire électorale, choc, Wilders a conclu cette semaine un accord pour inaugurer un gouvernement de coalition de droite composée de ces partis dont on a parlé. Et ça va vraiment amener à une espèce d'exemple que, oui, les manifestations, ça peut porter au succès à la volonté du peuple, ce que les médias condescendants appellent le populisme. On ne veut pas que le peuple décide pour lui, on veut que l'élite décide pour lui. Au Portugal, d'ailleurs, les sondages à la sortie des urnes des élections de mars suggèrent que les moins de 30 ans représentaient environ 25 % des voteurs. Ces gens-là cherchaient un leader fort, et peu d'hommes sont aussi forts que Gert Wilders. Pendant ce temps-là, ce qui est très intéressant et que je voulais absolument vous partager, c'est qu'on nous prépare à des perturbations, parce que dans un grand minimum solaire, si tu t'en vas dans la littérature, comme je vous l'ai mentionné, puis nous, on s'attendait à ça, puis on est préparé à tous les cataclysmes, quand tu es préparé, mentalement, déjà, tu n'auras pas de surprise. Sur le site du gouvernement du Canada, on a une nouvelle alerte, si on veut, et qui est titrée de la façon suivante. Des perturbations à l'horizon 2024. Disruption 2024, le rapport du gouvernement du Canada. Ces dernières années, le monde a connu d'importantes perturbations. La pandémie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit entre Israël et le Hamas, les catastrophes climatiques extrêmes, la hausse du coût de la vie, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça, c'est le gouvernement du Canada, là. On est sur le site du gouvernement du Canada. Il n'est peut-être pas possible de prédire le prochain grand bouleversement, mais il est crucial d'explorer les perturbations possibles et d'anticiper les scénarios futurs potentiels. Horizon de politique Canada s'engage à aider les décideurs du gouvernement du Canada à faire face à ces incertitudes. Christelle van der Eilst, directrice générale d'Horizon de politique Canada. Alors, introduction, je vous laisserai le lien, on nous le dit, le monde est confronté à de multiples crises complexes qui peuvent contribuer à des perturbations, blablabla. Le rapport Disruption on the Horizon découle d'une question cruciale à laquelle de nombreux décideurs sont confrontés. Quelles perturbations devrions-nous anticiper pour les prochaines années? Et là, on t'identifie tout, tout, tout. C'est vraiment hallucinant. Et si tu t'en vas sur, étonnamment, le site de Airbnb, les fameuses locations d'appartements dans le monde, on vient de mettre à jour une politique sur les événements majeurs, perturbateurs, majeurs, étonnamment et par pur hasard, le 28 mars 2024. Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir les voyageurs, nous introduisons des mises à jour de notre politique sur les circonstances atténuantes, notamment en la renommant politique sur les événements perturbateurs majeurs pour mieux refléter son objectif. Cette politique fournit une assistance en matière d'annulation et de remboursement à nos clients lorsque des événements majeurs inattendus tels que des catastrophes naturelles, des restrictions de voyage gouvernemental ou des événements météorologiques ont un impact sur leur capacité à séjourner dans un lieu donné. Lorsque la politique est en vigueur, elle fait deux choses. Premièrement, elle remplace la politique blablabla d'annulation de réservation. Désormais, la politique s'appliquera explicitement aux événements météorologiques prévisibles comme un huragan pendant la saison des huragans. Vraiment hallucinant. Même Airbnb se prépare. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on vient de décréter une mesure pour affronter des catastrophes. Chaque foyer britannique doit stocker des aliments en conserve et de l'eau en bouteille en cas d'urgence. Le public est invité à s'approvisionner en eau en bouteille, en piles de rechange, en conserve et en lampe de poche pour se préparer aux urgences, selon les nouveaux conseils du gouvernement britannique. Après l'expérience de ces dernières années, avec une pandémie mondiale, des confinements locaux, des guerres et des rayons vides, dans les supermarchés, peu de gens auraient besoin de se rappeler à quelle vitesse la vie peut être bouleversée en cas d'urgence et patatis, 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 patatis. Je te laisse ça dans la boîte de description. C'est fascinant. Ces gens-là, pour créer les événements que tu vis, pas besoin de te les nommer, ils te les nomment eux-mêmes dans tous les sites que je viens de te partager, sauf les cataclysmes climatiques qui n'ont aucun contrôle là-dessus, mais pour le reste, ils savent exactement ce qui s'en vient. Et on te le dit, prépare-toi. Puis on est en train d'ajuster toutes les politiques, même Airbnb, imagine-toi. Ils savent des choses qu'on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada